Les gars, les gars, les gars, les gars, les amis, attendez, attendez, j'ai lancé le live, je suis parti et après j'ai oublié que j'avais lancé un live, je suis désolé, je suis vraiment parti et j'ai vraiment oublié que j'avais lancé, je suis désolé, je suis désolé, attendez, attendez, je laisse la musique, ça va ou quoi ? Je suis vraiment navré, vraiment, j'espère que vous m'en voulez pas, je vous dis la vérité, je me dégoûte, ça me dégoûte mon comportement, je suis scandalisé, désolé chat, tu nous as oublié, non, non, c'est pas ce que vous croyez, putain de merde, c'est d'accord, c'est pas ce que vous croyez, je vous ai pas oublié, non, non, c'est juste que je préparais des choses qui ont fait que je suis en retard, déjà, vous pouvez pas m'en vouloir parce que j'ai fait toutes les miniatures de la chaîne de VOD, chaîne de VOD qui, soit dit en passant, vous plaît beaucoup, j'ai de plus en plus de gens qui s'abonnent et qui regardent les vidéos régulièrement et tout, et donc ça fait plaisir, donc, j'ai fait déjà mon travail, en plus de ça, j'ai confirmé ma venue au festival qui est organisé par Popcorn, je sais pas si vous avez suivi un peu sur internet, il y a un festival qui est organisé par Popcorn le 2 juillet, je crois, si je dis pas de conneries, et du coup, j'ai validé, j'ai validé cet événement, donc, j'irai à cet événement, je sais pas si certains d'entre vous y seront, mais si jamais c'est le cas, on pourra se croiser, se voir, se prendre dans les bras en faisant attention aux... remarque, il y a plus des trucs pour le Covid, mais bref, on pourra se checker comme ça de loin, se dire bonjour de loin ou quoi, c'est bon. Bref, du coup, si vous êtes là, tant mieux, et en plus de ça, du coup, j'ai réussi, vu que j'ai eu une invitation, j'ai pu inviter Actuan, qui normalement viendra avec nous, et je vais voir pour prendre une... quand je serai sur place, pour louer une petite maison avec show, donc normalement, on y sera sûrement tous les 3, donc c'est très très cool, je suis super content. Donc voilà pour les infos, et autre truc, avant de venir, j'ai fait ma muscu, parce que même si j'ai pas le droit de faire des trucs pour les jambes, suite à ma séance d'ostéo, j'ai fait quand même mon sport, et regardez, regardez ce biceps dessiné, regardez, regardez, c'est de mieux en mieux, dites la vérité, BAM ! Ça se voit, t'sais, ça se voit que je commence à apprendre un peu, non ? Dis de la vérité, regardez, regardez ! Pfff, pfff, regardez quand je fais les bruitages en même temps, en vrai ! Paaah ! Paaah ! Alors ? Incroyable, ouais, t'as vu ça, t'as vu ça, je commence à être massif, là, je suis content ! Merci Élise, merci beaucoup pour les 9 mois, merci mi-fois ! Ouais, je suis content, je vous dis la vérité, ceux qui me croiseront au festival, ils vont me dire, mais attends, what the fuck, t'es tellement plus musclé en vrai que en vidéo, et je dirais, ouais, c'est normal. C'est normal, y'a du travail derrière, tu vois ? C'est euh... Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. En gros, je suis Rome, et je me suis pas fait en un jour, mais y'a du travail, vous avez capté la petite métaphore. Métaphore bien sympa, très très fière. Oh, l'ego, non, 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 là, y'a pas d'ego là-dedans, là, c'est juste du... C'est de la lucidité, finalement, c'est pas de l'ego, c'est de la lucidité. Tu peux pas me voir, j'ai craché dans mon micro, tu peux pas me voir et pas te dire, cet homme est monstrueusement musclé, c'est pas possible, c'est juste être lucide, en fait. Go aller au festival juste pour te croiser. Après, les gars, apparemment, on sera 4000 personnes. Merci la top d'Actuan pour le prime, c'est gentil. Apparemment, je crois qu'il y aura 4000 personnes attendues, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas impossible que vous y allez et qu'on se voit pas. C'est pas impossible. Mais, si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, prendre une photo ou quoi, ça me fait plaisir. Du moment que c'est dans le respect, tout me va. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est quoi le live, j'ai pas compris. Alors, pour ceux qui ont suivi et ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, on va faire un reminder pour tous. La semaine dernière, avec Thomas, nous avons joué à We Were Here Forever, qui est un genre de jeu d'énigme, qui est extrêmement stylé. Vraiment, on a tout ce qu'il fait, tout le chat avait trouvé ça stylé et tout. En gros, c'est un jeu de casse-tête et on va continuer ce jeu de casse-tête. Donc, normalement, vous allez nous voir péter les plombs et vous allez pouvoir vous foutre de nous. C'est top, hein ? C'est tip top. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, sachez qu'elle est déjà disponible sur la chaîne de VOD. Mais, en vrai de vrai, que vous ayez vu la première partie, ça n'a pas d'importance, je pense. Ça change rien parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment une histoire. On est juste deux persos qui évoluons dans un monde où on a besoin de s'entraider pour avancer à l'épreuve en épreuve. Donc, peu importe que tu aies loupé le début ou pas, je pense que ça change rien. J'ai repayé Twitch Prime pour toi. Malvin, ça fait plaisir. Mais après, c'est ce que je dis à tous les lives. Allez pas non plus vous foutre dans la merde, les gars. Allez pas vous payer des trucs pour moi. Parce qu'en réalité, je ne suis pas du tout dans le besoin. C'est ce que je dis à chaque fois. Après, si tout le monde arrête de soutenir, forcément, là, je deviendrai dans le besoin et ce n'est pas ouf. Mais je veux dire, si jamais vous le soutenez de mon cœur et que vous avez les moyens, c'est vraiment très cool. Mais si vous êtes ric-rac et que vous pouvez moyennement vous le permettre, le faites pas. Parce que moi, je ne suis pas ric-rac. Vraiment, je vis très bien. Ma boîte marche bien. Je suis content. Enfin, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc, tranquille, les poulets. Allez pas vous foutre dans la... Allez pas vous foutre dans la de mer, d'accord ? Je pourrais m'endetter pour toi. Non. Non, Ishigami. Non, stop. Ça suffit, ça. Ça suffit. Je viens de voir la tuerie dans l'école primaire aux USA. Ça, ça me glace le dos. Mais attends, mais putain. Il y a encore eu un truc, là. Dernièrement, c'est abusé. C'est abusé, hein. Entre ce qu'il y a eu la semaine, il y a deux semaines, un truc comme ça. Et là, ça, c'est trop, putain. C'est au Texas. Putain, mais j'ai pas vu. Bon, après, j'ai pas envie d'aller voir, mais merde, quoi. Fait chier. C'était hier. Ok, ok, j'avais pas vu de chat. 19 enfants qui ont été tués. Cool. Cool, cool, cool. Mec, c'est un mec de 18 ans. Ok. Il y avait quoi, lui, comme raison ? On a tué ou pas ? Il a été arrêté ? Ça, c'est fini comment, le truc ? Juste curieux de savoir la finalité. Mais ouais, c'est l'enfer, quoi. L'enfant de 7 à 10 ans. Putain, mais mec, dans quel monde on vit ? Il s'en déconnait vraiment, hein. Il est mort, il a été tué. Ok, ok. Bah, putain, qu'est-ce que tu veux dire à ça ? C'est terrible, genre. C'est vraiment ouf, hein, de vivre dans un monde comme ça. Genre, vraiment, parfois, il y a des infos et tu te dis, mais putain, mais pourquoi, genre ? Vraiment, pourquoi ? Ça n'a aucun sens, genre. Ça n'a aucun sens. J'ai essayé de lire les infos pour ça. Moi, je me suis vraiment détaché des infos, genre. J'essaye d'avoir un peu les principales, genre. Forcément, quand il y a eu l'annonce de la guerre et tout ça, dernièrement, je me suis intéressé, tu vois. Quand il y a eu les élections présidentielles et tout ça. Je me suis intéressé, genre, au programme, à ce qu'il se faisait, ce genre de truc, tu vois. Mais, globalement, je ne regarde pas les infos tout le temps parce que, putain, vraiment, ça dégoûte, en fait. Genre, ça dégoûte de l'espèce humaine, genre. Autant on sait faire des très belles choses, très bonnes choses, autant non, quoi. Autant on sait faire tout l'inverse aussi. Ouais, c'est ça, c'est super anxiogène, les infos, vraiment. Merci, Mike. Merci beaucoup pour les 7 mois. Merci énormément. Moi, avec ma mère, on ne regarde plus du tout. Oui, oui, franchement, je comprends. Honnêtement, il y a des infos, tu passes à côté, tu n'as pas besoin. Enfin, ça ne te change pas la vie, quoi. Ça ne te change pas la vie. Arrête de spam, Ovanin, s'il te plaît, ça ne sert à rien. Si tu as envie de faire une minute de silence, fais une minute de silence. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire ça pour montrer du respect ou quoi que ce soit. Donc, je ne trouve pas que ce soit la peine, quoi. Mais si toi, tu estimes que c'est la peine, fais ta minute de silence, mais ne viens pas nous casser les couilles et spammer dans le chat. C'est chiant, quoi. Justement, on est là, on en parle et tout. Je ne vais pas faire une minute de silence. Enfin, ça ne s'y prête pas, quoi. Tu te rends bien compte. L'humain est une véritable créature surprenante. Attends, en parlant de trucs surprenants, sur une note un peu plus positive, vous avez vu quand il y a eu le... Vous avez vu quand il y a eu... Fais Bandef Nina. Bandef, Bandef, te fatigue même pas, j'en veux pas. Vous avez vu le truc qu'ils ont trouvé, l'espèce de faille en Chine où il y a tout un écosystème... Tout un écosystème qui était inconnu de l'homme avant-genre. Ça, c'est plus positif. Et ils ont trouvé... Attends, je crois qu'entre-temps, entre le moment où ça a été découvert et le moment où ça a été recensé, il y a eu les chiffres qui sont tombés. C'est un délire... Attends, je vais trouver... Faille chinoise, je vais mettre écosystème, genre, je sais pas. Je sais pas comment retrouver le truc. J'essaie de trouver l'info. Gouffre en Chine, écosystème, je sais pas quoi taper. Ah, c'est ça. Gouffre bien caché, 300 mètres de long, 150 mètres de large, 192 mètres de profondeur. On pourrait mettre là-dedans plusieurs tourmonts par NAS. Et genre, attends, je vais essayer de retrouver le truc. J'avais vu une info où ils montraient combien d'espèces... Enfin, ils estimaient un peu le nombre d'espèces qu'il y avait à l'intérieur. Mais genre, dedans, il y a plein d'espèces de végétation qu'on connaît pas. Et je crois d'insectes et tout ça qu'on connaît pas du tout. Ça fait trop peur. Mais genre, c'est incroyable. Et je me questionnais l'autre fois. Je me demandais... Je sais plus avec qui on en parlait. Mais je me demande si c'était même pas en live qu'on en parlait. Et je me demande si c'est même pas en live qu'on en parlait. Et on se demandait comment c'était possible de passer à côté de ça. Genre, le gouffre, il est énorme. Quand tu vois la photo de la vue aérienne, vraiment, c'est gigantesque. Comment c'est possible que ça ait pas été trouvé avant ? Genre, je capte pas. Genre, tu vas me dire, il n'y a aucun moment où ça a été survolé. Désagréable. Regardez, les mecs, casse-toi juste. Enfin, casse-toi. Pourquoi tu t'imposes un live qui te plaît pas ? Faut vraiment être débile. Juste pars. Si t'aimes pas, que tu m'aimes pas, t'aimes pas comment je parle ou comment je suis ou j'en sais rien. Bah juste, casse-toi en fait. Il y a un milliard d'autres créateurs sur la plateforme. Pourquoi tu viens te faire du mal ici ? C'est stupide. Merci mon coin coin. Merci pour les deux mois, c'est gentil. T'as le droit à ta petite musique. Ouais, c'est immense. Mais oui, mais vraiment, je comprends pas comment... En fait, déjà, j'arrive pas à concevoir qu'il y ait encore des coins sur notre planète qui soient inexplorés. Tu vois, quand tu prends le truc avec du recul, tu te dis, vas-y, on est carrément capable d'aller dans l'espace. On a fait des missions sur la Lune. On fait des trucs de fou, tu vois. Et on a même pas fini de découvrir notre planète. C'est incroyable, en vrai. Genre, vraiment, moi, ça m'a surpris de fou. Je pensais vraiment, pour moi, que la surface entière de la planète avait déjà été... Ne serait-ce que vue aux satellites ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, qu'il n'y avait pas de secret, tu vois. Genre, je pensais qu'il n'y avait pas de secret. Les haters saoulent. Non, ça va, les haters. Il y en a trois par live sur des milliers de personnes qui nous regardent. On est plutôt bien tranquille, nous, niveau haters. On a cette chance. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Y a mété. Attendez, attendez, attendez. Musique déjà pour coin-coin. Merci à tous, merci. Merci, merci. Et oui, les océans, j'ai vu vos messages. Les océans, bien sûr qu'on ne connaît pas tout, mais là, c'est différent. Les océans, c'est des contraintes techniques. Genre, je crois, il me semble, que c'est plus compliqué d'aller au fond de l'océan que d'aller dans l'espace. Genre, d'un point de vue technique, parce qu'il y a une pression qui est telle que la conception de trucs qui sont capables d'aller en profondeur extrême, c'est ingérable. Genre, genre, et du coup, je sais qu'on a aussi beaucoup de trucs à découvrir dans les océans et tout. Et je pense, en vrai, qu'on est quand même nés toute notre génération, tu vois. On est quand même nés au bon moment, je trouve, parce qu'on est vraiment nés à un tournant de l'évolution, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, genre, je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait la réflexion de réfléchir à quelle époque vous auriez aimé vivre. Tu vois, genre, qu'est-ce que vous auriez aimé connaître des autres époques et tout. Et moi, c'est des réflexions que je me fais hyper souvent. Genre, je me dis, putain, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais vécu au Moyen-Âge ? Si jamais là, on me mettait au Moyen-Âge avec les connaissances que j'ai du monde d'aujourd'hui, est-ce que j'arriverais à amener quelque chose qui soit game changer et qui change tout le Moyen-Âge, tu vois, genre, avec les connaissances que j'ai ? Bref, tu vois, je passe ma vie à me poser des questions comme ça. Et je ne sais pas pourquoi je me pose des questions comme ça, je suis un peu bizarre. Mais bref, je passe vraiment ma vie à me poser ce genre de questions. Et pour le coup, je me demandais quelle époque j'aurais aimé vivre. Et vraiment, je crois qu'on vit une époque incroyable. Parce qu'il y a eu l'arrivée d'Internet qui a changé un max de trucs, genre, pour le partage des infos et tout. Il y a des avancées technologiques vraiment qui sont incroyables, genre, sur les années qu'on est en train de vivre et tout. Et je pense vraiment que là, on va vivre des trucs de fous. D'après moi, il y aura plein de découvertes sur le segment dans lequel nous, on va exister, genre. Je pense vraiment qu'on va découvrir des trucs de fous. Justement sur la planète, sur les fonds marins, sur ce genre de trucs. Attendez, vraie question. C'est vrai qu'on aurait fini au bûcher au Moyen-Âge 1. On se réveille, on va faire, oh les gars, il va se passer ça, ça, ça et ça. Et ils vont faire, oh, sorcière ! Le gâchis, genre, les gars, le gâchis de fou. T'arrives au Moyen-Âge, tu peux changer leur vie et tout. T'es là, tu leur dis, oh, il y a ça qui va se passer, ça, ça marche comme ça, il faut faire ça. Et juste, ils te regardent, je lui fais, comment t'as su, là, pour demain, ce qu'il allait se passer ? Sorcière de merde, et ils te crament. Non, les gars, mais vous êtes cons ou quoi ? Et hop, finalement, c'est retour à la case départ. Rien ne change pour eux parce qu'ils te prennent pour un couillon et ils te crament. Franchement, je vois que ça, tu vois. C'est... Parce que... Mais je sais pas, genre, là, demain, les gars, si vous arrivez au Moyen-Âge, vous auriez quoi à porter ? Genre, vous sauriez quoi faire ? Ou pas ? Moi, je saurais pas, hein. Rien qu'avec tes fringues, moi, j'avoue, c'est quoi ? Il a un truc, il a un fric en dessous de son pantalon. C'est quoi ? On le brûle. Dans tous les cas, il brûle. Genre, vraiment, j'aurais rien à amener, moi. Genre, au fait que j'ai des connaissances, mais je sais rien faire. Salut, Babar, salut, Polly, au fait. Merci, quoi, quoi, merci beaucoup. Putain, 1500 bits. C'est mon cadeau à moi pour les 5 mois, parce que la musique, je gère pas. Sinon, j'aurais aimé vivre, pardon, à une époque et dans un lieu où ils étaient polythéistes. Égyptiens, nordiques ou grecs, par exemple. Putain, j'avoue, les nordistes, ça doit être... Ça devait être incroyable. Après, merci, Edash, pour le prime. Merci beaucoup. Après, c'était des époques où... Enfin, tu sais, il y avait des délires aussi selon les croyances qu'ils avaient. Il y avait des sacrifices, des trucs et tout. Genre, il fallait pas être au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Tu remontes ton iPhone, t'es mort de ouf. Non, mais genre, par contre, vraiment, genre, j'ai des connaissances, tu vois, mais je sais rien faire. Là, tu me mets au Moyen-Âge. Je sais pas ce que je leur apporte, hein. Genre, je saurais rien faire de plus. Genre, le mec, il ferait... Oh, j'ai un oeuf et un oeuf et un oeuf. Et je ferais... Oh, t'as un plus un plus un, t'as trois oeufs. Et ils me font... Wow, what the fuck, il sait compter. Mais non, il savait compter avant, en fait. Non, mais je saurais rien faire. Je sais juste compter et parler, en fait. Bref, donc, je serais dans la merde. Je serais dans la merde. Par contre, il y aurait un truc. Là, il y aurait un truc qui serait incroyable, les gars, par contre. C'est que moi, j'aurais une hygiène. Ça, eux, ils ont pas. J'aurais une hygiène. Je saurais comment faire pour être propre, me tailler la barbe, sentir bon et tout. Je sais même fabriquer du savon parce que j'ai regardé des tutos sur Google pour faire des savons avec de la cendre. Si jamais j'étais amené à faire Koh-Lanta. Les gars, écoutez-moi bien. Je serais un tombeur. Je serais un tombeur. Ah ouais, mais en fait, toutes les meufs, du coup, elles, elles puent. Ou alors, je leur montrerais comment... Eh bien, j'amènerais le savon, en fait. Voilà, je saurais faire ça. Je ramènerais du savon. Mais ils faisaient déjà du savon, en fait. Merde, putain. Tous les riches, ils se savonnaient, non ? Ouais, je crois qu'ils se savonnent, juste, ils se savonnent, juste, ils se lavent moins souvent, je crois. Putain, non, mais en fait, non, ils savent déjà faire du savon. Les gars, mais merde, je saurais rien faire. Eh, je vous jure, je saurais rien faire, je crois. L'eau était rare. Ouais, en plus, il leur fallait de l'eau potable et tout, c'était un peu la merde. Tu colles la peste avant qu'elle arrive. Ouais, mais je saurais rien faire pour lutter contre, tu vois. J'ai aucune connaissance en médecine. Enfin, je saurais rien faire du tout. Vraiment, je serais juste comme une merde. Je serais, je serais... Oh, les gars, je connais plein de trucs qui vont arriver, mais je sais rien faire. Ah, ciao. Et hop, ça servira à rien. Ça servira à rien du tout. Non, par contre, je sais, là, il y a un truc où je serais trop fort. Je saurais le cuisinier le plus incroyable. Là, je serais dans le top cuisine. Genre, les rois se battraient pour m'avoir... Limite, je deviendrais roi moi-même, roi de la bouffe. Tout le monde, je serais reconnu dans le monde. Parce que je sais faire des trucs de bouffe de fou furieux, genre. Ouais, je leur fais des tacos et tout. Non, mais vraiment, en vrai, tu peux. Tu prends du bœuf, tu le dégraisses, tu fais sa graisse et tu fais revenir des... Attends, ça se trouve, ils connaissent pas les frites. Ils connaissent pas les frites. Les frites du Moyen-Âge, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Je pense vraiment qu'ils savent pas faire de frites au Moyen-Âge. Oh, sa mère, les gars. J'arriverai, je prendrai un bœuf, je ferai toi. Pas de bol, c'est tombé sur toi. Parce que je sais pas faire de l'huile. Donc, je ferai avec du gras de bœuf. C'est pas... J'ai pas le choix. Je prends le bœuf, je mets son huile. Enfin, je prends son gras, je le fais fondre. Et je fais revenir des pommes de terre dedans, je fais des frites. Et là, il ferait mais what the fuck ? Il sait faire des frites et tout, ce serait incroyable. Tu trouves où les patates ? Dans la terre, les pommes de terre, ils en avaient des pommes de terre. Je ramène les patates de la patate en France. Je sais pas quand c'est arrivé. Non, moi, je pense qu'au Moyen-Âge, j'avais les pommes de terre, les gars. Bah non, non, non. Mais si, mais si, arrêtez. Y'avait-il... Y'avait-il... Des pommes de terre ? Des pommes de terre ? Au Moyen-Âge ? Moi, je pense que oui, franchement. Attends, la pomme de terre fut même servie à la table du jeune Louis... Oh, putain, y'en a pas au Moyen-Âge, attends. Si là, ils nous parlent des Louis XVIII, là. Oh non, ils ont pas de pommes de terre. Attends. Quelle bouffe ? Attends, nourriture, tu t'appelles nourriture du Moyen-Âge ? Nourriture du Moyen-Âge, attendez, attendez. Bah, tu inventes. Eh frère, je vais pas inventer une patate. Genre, je sais pas inventer une patate. Attends, que mangez-t-on au Moyen-Âge ? Tout est accepté. Le peuple représente... Non, 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 on s'en fout. Ok, le peuple se nourrit en général de blé sous forme de pain, de galettes, notamment de sarrasin comme en Bretagne, de bouillies également, de légumes secs, de légumineuses complémentaires pour leur rapport en protéines, des légumes, du potager, quelquefois des viandes et du poisson. Ah ouais, putain, c'est limité à la mort, en fait. Après, je saurais faire des bons trucs, hein. T'as des œufs... T'as des œufs... Moi, je saurais faire du fromage, déjà. Mais je pense qu'ils en avaient déjà. Parce que là, ça a pas été mentionné, mais je pense qu'ils savaient faire. Tu sais, j'arriverai. Je mettrai du lait au soleil en attendant que ça fasse une petite galette qui pue des pieds, là. Hop, je en couperai des petits bouts. J'en mettrai dans une galette et je mettrai un petit peu de steak et d'œuf. Et là, ils feront... Oh là là, j'ai inventé la galette bretonne. J'ai inventé une genre de galette. Ou alors, je mettrai du jambon, en fait, ils avaient bien des porcs. Je serais trop fort, les gars. Je serais trop fort. C'est pas une alimentation de crèfle fin, mais elle est peu diversifiée et l'équilibre nutritionnel n'est toujours pas possible. Grande époque. Celles-ci sont majoritairement réservées aux aristocrates comme le poivre avoise des épices, ok. Poivre, cannelle, clou de girofle qui viennent de l'autre bout du monde. Merci les mérisses pour le sub, merci. Bienvenue. J'espère que les lives te plaisent et te plairont. Mais certaines épices sont néanmoins consommées par le peuple tel que le cumin, la baie de Genevrier et la moutarde. Ça va, en vrai, il y a de quoi faire quelques bangers, je pense. Révolutionne la médecine. Ça serait incroyable, mais j'ai aucune connaissance en médecine, là. Là, j'arrive demain au Moyen-Âge, je pense. Je meurs en dix jours, j'attrape une saloperie, tu sais. En dessert. Aujourd'hui, si on pense pâtisserie, on pense sucre. À l'époque, on utilisait déjà le miel et le sucre de canne. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait avec ? Bah, il faisait quoi ? On sait même pas. Y'a pas marqué ce qu'il faisait. Juste, il faisait pas beaucoup de trucs sucrés parce que ça valait la peau du cul. Putain, c'est la merde, en fait. Ouais, je sais pas. Bah, les gars, attendez, je vais appeler. Je vais appeler Actuan. Je vais demander lui ce qu'il aura amené au Moyen-Âge. Parce que vraiment, j'ai aucune idée de chat, hein. Découvre l'Amérique avant Christophe. J'avoue, au moins, on parle de moi, tu sais. J'avoue, tu me donnes une boussole et c'est bon, je vais quelque part. Mais oui, en fait, c'est ça que je ferais. Je serais explorateur. Tu connais le monde avant même qu'il soit découvert. Ça veut dire que tu peux savoir où est-ce qu'il y a des richesses en fonction de ce que tu recherches auxquelles les autres n'ont pas accès. Mais ouais, mec. Mais oui. Je prends un bateau. Je prends un bateau, les gars. Je vais au Caire. Non, je vais chercher les pyramides, carrément. Je pille un sarcophage. Je reviens riche. Je reviens plein de richesses. Et je vends tout. Et après, je vis une vie de rêve avec mon one piece. Voilà la belle idée. Comme Ragnar. Mais oui, mais en fait, du coup, j'apporterai rien, en fait. Voleur, c'est horrible. Oui, c'est vrai, c'est horrible. En plus, du coup, j'apporterai absolument rien. Je vais me perdre en mer, tout à fait. Je vais vraiment me perdre en mer. Et en plus de ça, je vais juste reproduire ce que tous les colonisateurs de base font. Genre, j'apporterai rien. Putain, non, il faut que je trouve autre chose. Attends, je vais demander à Thomas. Je vais demander à Thomas. Il me faut son avis. Le pétrole, mais je ne sais pas faire de moteur. Je pourrais inventer le vélo. Je saurais faire un vélo, je crois. Des ventilations, des trucs. En fait, il y a des petits trucs que je saurais faire du quotidien. Genre, un vélo, ce n'est pas dur. Un vélo en bois. Ouais, un vélo en bois, genre. Je saurais faire un vélo. Ah ouais, mais putain, en vrai, non. En bois, c'est de la merde. Il faut du métal. Je ne sais pas comment on trouve du métal, moi. Putain de merde. Je serais foutu, les gars. Je serais foutu. Caoutchouc n'existe pas. Ouais, mais tu peux faire un truc rudimentaire. En bois, tu sais, ça fait mal au cul, mais... L'électricité, au pire. Je ne sais pas faire, moi. Genre, vous savez créer... Là, j'ai dit genre dans le chat, ils savaient créer de l'électricité, là. Genre, je connais la logique qui crée de l'électricité, mais je ne sais pas faire les composants qui font que tu arrives à le garder, tu vois. Et puis, alors là, mon gars, faire de l'électricité au ménage, je te jure, ce n'est pas la bonne idée. C'est vraiment la connerie. Gros, tu arrives, tu allumes une ampoule, on te fait cramer. Dans les deux minutes, tu es sur un bûcher. Je ne sais pas regarder la rediff du premier épisode. Salut, salut. Ça marche, Salih, mais ce n'est pas obligatoire. Tu ne seras pas perdu si tu veux. Enfin, c'est comme tu veux, mais ça ne changera rien, je pense. Non, mais les gars, les gars, c'est sûr, même si tu sais faire, je pense vraiment que tu finis au bûcher. Vraiment, sincèrement, tu vas au bûcher, je pense. Tu t'allumes une ampoule, ils te font. Allez, c'est bon, ça dégage. Ça dégage, c'est... On va le mettre à cramer, lui. Il est dangereux. J'avoue, par contre, ça, c'est des banger. En fait, il y a des idées à voler, par contre. Genre, tu arrives en disant que tu as une giga idée de pièce de théâtre et tu écris Le Médecin malgré lui. J'avais déjà pensé à des trucs où à d'autres époques, tu sais, genre en mode, tu réécris des trucs qui ont été des best-sellers, mais en fait, il faudrait être à une époque plus avancée. Mais genre, tu sais, t'arrives et t'écris Titanic avant que le Titanic existe. Tu fais le même casting et tout, tu vois. Mec, tu deviens si riche. Merci, Salban. Merci beaucoup pour le savoir pour faire un chaton. Mais là, moi, je parlais vraiment d'un monde dans lequel tu arrives à apporter quelque chose. Tu vois, moi, c'était ça qui m'intriguait le plus. Genre, voler des idées, c'est pas drôle, mais créer quelque chose, tu vois. Genre, créer un truc de toute pièce. Genre, t'arrives, au Moyen Âge, ils n'ont pas de télécommande, j'ai n'importe quoi, c'est un truc que je sais faire, putain. C'est pas possible, je suis nul à ce point-là. Je crois que je suis nul, les gars. Bon, Thomas, il répond pas. Je crois qu'on va jamais streamer ensemble aujourd'hui. Tu crées de l'alcool. Il faisait déjà de la bière, du vin et tout. Savon, il faisait déjà. Les gars, je sais pas, je saurais rien faire, je pense. Merci, Tim. Merci beaucoup pour le sub, c'est adorable. Mais pourquoi il répond pas, l'autre putain ? Quoi ? Waouh ! Tiens, il m'a fait peur. Tu m'as fait tellement peur. T'es faux ou quoi ? Moi, moi, je suis l'autre putain. Tu réponds pas, tu réponds pas. Tu m'as traité de putain, là ? Bah non, j'ai dit, pourquoi il répond pas, l'autre putain ? Oui, c'est ce que t'as dit. Tu m'as fait tellement peur, mais par contre... Il y avait une virgule, j'espère ? Mais oui, il y avait une virgule. J'ai fait un bond de 6 mètres en arrière, là. Ouais, je sais pas. Tu sais, à l'oral, à l'oral, Arnaud, on sait pas s'il y a les ponctuations, ça... Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Thomas, j'ai mis du temps, mais parce qu'on a un dilemme avec le chat. Si là, t'étais propulsé au Moyen-Âge, t'amènerais quoi ? Comme invention ? En vrai, un setup, je suis un gamer, moi. Non. Il y a un truc, genre, imagine, t'as rien, t'arrives dans le Moyen-Âge, t'es tout nu, genre. Qu'est-ce que tu ferais ? Il y a un truc que tu saurais fabriquer, genre ? Un truc qu'ils ont pas et que tu saurais le ramener ? Et puis même, un setup, il y a même pas d'électricité, il est con ou quoi ? En vrai, une invention ? Ouais, un truc que tu serais capable de faire et qui changerait le quotidien des gens, genre. Mec, moi, j'ai rien, je pense. Je serais juste cuisiné. Ouais, j'allais dire cuisiner des trucs, mais... Bah ouais, bien sûr. Alors là, putain... Mais arrête, arrête, je sais cuisiner. T'as bien vu, quand je suis venu chez toi, j'ai le coup de main. Au moins, tu serais pas dépaysé au Moyen-Âge, ils mangeaient que du blé et du poisson et de la viande. De la pomme de terre ? Non, il n'y avait pas de pomme de terre encore au Moyen-Âge. On a regardé, je te jure, ils n'avaient pas de pomme de terre. Ils n'avaient pas de pomme de terre ? Non, c'est arrivé à l'époque des louis. En vrai, en vrai, ouais, je sais pas ce que je pourrais leur apporter. Mais oui, t'as vu, c'est trop la merde, on peut rien faire. Je leur apporterai le smile. Pfff, ta gueule ! Salut les gars, salut à ceux qui arrivent. J'arrive avec mon gros sourire, je chopperai la peste en 2-3 jours et hop. Hop, terminé. Et hop, finito. Mon expérience. Mon expérience au Moyen-Âge. Même, on disait, tu amènes l'électricité, imagine, t'arrives, t'allumes une ampoule, dans les 2 minutes, t'es sur un bûcher. Mec, ils prennent pour un mage noir. Mais oui, c'est sûr, on finit sur un bûcher. Il faut trouver l'invention qui fait qu'on te tue pas. C'est trop dur, c'est une série poque. En fait, non, je pense qu'il faut faire exprès de passer par différentes étapes pour leur montrer le truc. Parce que là, si tu pop et que tu mets de l'électricité et que t'allumes une ampoule, ils vont péter les plombs. Mais oui, les capotes. les romains, ils faisaient déjà les préservatifs en boyaux de porc et tout, genre. Waouh. Ouais, ils étaient motivés pour pas avoir d'enfants. Waouh. À l'époque des romains, j'aurais 31, gosses. Il n'y a pas un monde où je mets des boyaux de porc sur ma quéquette. C'est un non. C'est mort, c'est mort. Ah, il n'y a plus de boyaux de porc. Non, mais il rince, il met un peu d'eau dedans. Ça me dégoûte. En vrai, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, putain. Avec le petit nœud au bout et tout, j'entends le noyau. Le noyau, le boyau. Ce serait une vie entière à ce moment, les persos. Déjà, je mets ma queue dans un boyau de porc, c'est mort. Oh, putain. Non, mais vas-y, tu vois, c'est trop dur comme question. Au Moyen-Âge, j'en pourrais rien mettre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, tu m'as posé une colle, Arnaud. Bah oui. Oui. Dans ton chat, ils ont des idées ou pas ? Euh... On dit quoi ? Je leur apprends les maths, les médicaments. Ouais, les maths. Mais mec, c'est de la merde. Genre, ils vont faire quoi ? Ils vont multiplier leur poule ? Les maths, ça fait beaucoup, Arnaud. Et ouais, mais là, on parle d'une époque où ils ont rien, tu sais. Ils vont pas multiplier leur poule, ils en ont rien à foutre. Ils vont pas multiplier. J'ai deux poules et trois œufs. Ils vont faire des problèmes et tout. Ah oui, faire des pâtes, c'est pas con, par contre. Mais oui, moi, j'arrivais à mener que des trucs de cuisine. Ils avaient de quoi faire, déjà. Ouais, ils avaient de quoi faire. Ouais, mais les pâtes, en soi, tu vois, est-ce que ça a changé ? Ah, mais c'est Game Breaker. Les gamelles, concept d'autoroute. Ah non, tu t'en fous, il y a déjà des chemins, genre. Oh, putain, une carte du monde, c'est pas con. Oh, une carte du monde, c'est pas con du tout, non ? Mais ouais, mais regarde, ça change... Oui, alors, oui, c'est pas bête. En vrai, ça mène pas, c'est une époque où ça change rien. Genre, on parlait tout à l'heure, parce que nous, du coup, vu qu'on a la connaissance du monde, on saurait où aller, faire des trucs et tout. Déjà, on se perdrait, parce que je suis pas sûr qu'il y ait déjà des boussoles. Ah, remarque, on ferait avec le soleil. Allez, ça passe, en vrai. Mais par contre, ça leur changerait quoi ? Genre, ils ont pas du tout les moyens techniques de traverser genre l'Atlantique, la Méditerranée ou ce genre de truc, je pense. Merci Alex pour le point, merci mille fois. Tu leur montres ça, tu dis OK, là, il y a ça, ça, ça. Et après... La roue, je crois qu'il l'avait déjà, non ? Bah oui, je pense, pour les charrettes et tout. La roue, c'était créée au Moyen-Âge. Ouais, la roue, il l'avait. Je pense qu'il l'avait. Mais c'est trop dur, c'est trop dur. Non, parce qu'attends, je me souviens, quand j'étais petit, j'avais des livres, ça s'appelait... Ma petite encyclopédie, je sais plus quoi. C'était des livres et t'avais, tu sais, sur différents thèmes. Et je me souviens que j'en avais un, c'est sur les avancées technologiques ou un truc comme ça. Et il y avait, ça parlait tout ça de la roue et tout. Je crois, la roue, c'est au Moyen-Âge, ouais. Attends, je vais taper. Attends, attends. Il y avait plein de trucs comme ça sur les inventions. Attends, je vais regarder. C'est quoi ? C'est avancées technologiques, tu tapes ? Où t'avais trouvé des infos ? Attends, liste des avancées technologiques du Moyen-Âge. Ration roue. Technologie médiévale. Je te dis ce qui est venu, OK ? Le premier, c'était l'aimant. Après, le bouton, la brouette, la charrue, les chiffres, le collier, le compas, l'eau de vie, fer à cheval, filigrane, gouvernail, grue, au fourneau, horloge, houblon. Attends, mais mec, la liste n'est pas très longue. C'est fou, après. Tu regardes, tu vois, la création des roues, c'est une succession d'inventions et d'améliorations et tout. Du coup, ça remonte avant le Moyen-Âge. La roue, la roue, c'est telle qu'on la connaît, tu vois, genre en bois. Ah oui, mais il y avait déjà des roues de base parce qu'au Machu Picchu, c'est ce qu'ils utilisaient pour déplacer les pierres et tout, tu vois. Enfin, il créait des genres des fausses roues, tu vois, il créait des cylindres en pierre, mais c'est une évolution, finalement. Putain. Ouais, c'est ce que tu disais, tu vois, si on pop et on leur fait de l'électricité sans les prix que l'avant, il faut pas être trop novateur. Parce que si t'es trop novateur, tu finis cramé. Il y a quelqu'un de mon chat, il a dit... Il faut trouver un truc tout con, mais qui a mis du temps à te trouver, tu vois. Quelqu'un qui a dit la démocratie. Mec, t'arrives, tu proposes la démocratie, le roi, il te coupe la tête. Tu vas proposer tes idées, hop, ils vont... Alors, en fait, j'ai une idée. On pourrait faire en sorte que chacun puisse avoir un opinion et qu'il compte tout autant que les autres. Il te regarde, il fait comme ça, tu sais, le signe, là. Toi, tu vas me donner ta tête. Ouais, voilà. Tu t'es mis sur un pic. C'est trop dur, mec, de trouver un truc. J'aimerais trop trouver. Enfin, bref. T'as vu, c'est intéressant comme débat. C'est pour ça que je suis en retard. Ouais, j'avoue. Mais à vous, ça donne envie de trouver un truc. Genre, ça t'arrive. J'aimerais-tu penser à des trucs comme ça ? Genre, en mode, si là, t'étais propulsé au Moyen-Âge, qu'est-ce que t'amènerais ce genre de truc ? Euh, non. Ok. Pour ça, non. Moi, je me pose des questions par rapport à l'univers. C'est quoi, ta question sur l'univers ? Non, mais tiens, c'est encore hier, tu vois, je me suis posé la question. J'ai pu y parler que la Terre est toute petite par rapport au Soleil et le Soleil est hyper petit par rapport à une étoile d'un autre système. Ouais. Je me dis, comment ils savent ? Tu sais, tu vois, des vidéos, des trucs où ils te montrent, tu sais, ils te montrent à quel point genre notre univers est hyper petit, notre galaxie et tout. Comment ils savent ? Genre, comment ils savent ? Tu sais, que genre tel soleil, B23, Psygol, ça me manfuck. Le truc qui me manfuck le plus, moi, dans le même délire, enfin, dans la même trempe, c'est, il y a des... Ils connaissent des planètes qui sont genre à 19 millions d'années-lumière. Mais oui ! Genre, comment ils savent ? Genre, comment ? Tu captes un truc qui est à des millions d'années-lumière ? Ça, c'est un truc que je me demande. Mais genre, comment ils savent ? Ils disent, ouais, il y a cette galaxie-là, telle planète, à tant d'années-lumière. Ouais, moi aussi, ça me... Ça, je pète la tête, ça. Moi, je fais un truc, je vous dis, mais genre, oui. Lunettes astronomiques. Tout n'est que logique. Je sais pas, moi, c'est... Vraiment, ça me pète la tête, moi, ça. Moi aussi. Mais ouais, en dehors de ça, je me pose pas trop de questions. Le télescope à la taille d'un bâtiment. Mais oui, mais même s'il a la taille d'un bâtiment, tu te rends compte des années-lumière, genre, tu te rends compte ? Genre, une année-lumière, si j'ai pas de conneries, c'est une année à la vitesse de la lumière. Genre, en mode, tu avances, la lumière, elle va tout droit pendant une année et ce que t'as comme distance à la fin, c'est une année-lumière, c'est ça ? Je crois que c'est ça, hein ? Je crois, hein ? Mec, attends, distance... Oui ? Ah, il va... La distance que fait la lumière en un an ? Attends, distance d'une année-lumière, une année-lumière fait... Je sais même pas lire le chiffre. Attends, je vais trouver un autre endroit. Ok. 9 4... Non. 9 461 milliards de kilomètres. Ok ? 9 000 milliards. C'est même pas visualisable comme distance. Et en plus de ça, ça voit des dizaines d'années-lumière, genre. Je comprends pas comment c'est possible. 10 000 milliards de kilomètres. Mec, 10 000 milliards. Écris-le dans ton chat. Attends. 10 000 millions. Ok. Et 10 000 milliards, ça fait ça. C'est ça, là ? Attends. Je crois que c'est ça, 10 000 milliards. Mais mec... 10 000 milliards ? Je crois que c'est ça. C'est... Enfin, comment tu fais un télescope ? Genre, tu peux mettre autant de verres que tu veux superposer, à quel moment il va aussi loin ? Vraiment, j'arrive pas à comprendre, mec. Ah non, j'ai rajouté 3 0 en trop. Attends, comment... 10 000 3 0 en trop. Voit-on à des années-lumière ? Comment ça, comment voit-on ? Bah, on arrive à voir des années-lumière, donc j'ai envie de comprendre. Mais tout ça, ça me... Attends, je vais essayer de voir. J'ai mis 3 0 en trop. Comment obtenir des infos ? C'est un mindfuck, ça, vraiment, c'est un truc qui mindfuck. c'est bizarre. Mais comment on fait pour voir, genre ? J'arrive pas à voir comment calculer une année-lumière, comment... J'arrive pas à voir comment on voit des années-lumière. Comment ça, comment on voit des années-lumière ? Bah, ils savent qu'il y a des planètes à tant d'années-lumière de distance de la Terre, donc c'est qu'ils ont réussi à les voir, fin... Ah oui, non mais... Ah oui, ok, ok, je vais... Ben oui, je sais pas comment ils font. Ils analysent la lumière que les télescopes reçoivent. Ça me pète la tête, mec. En gros ? Du coup, de toute façon, ils doivent avoir des télescopes hyper puissants, ça, ok. La couleur, l'infrarouge. C'est quoi alors, du coup ? Je pense via la lumière, enfin, via la lumière qu'ils reçoivent dans leurs télescopes hyper sophistiqués. Et je pense avec des formules de maths et d'études, il doit réussir à... Précisément à un mec qui pose exactement la même question. Je vais essayer de lire. Merci, Pacman, pour les subs, merci beaucoup. Je vois le délire, enfin, je vois... Attends, le gars, il a dit, comment obtenir des infos sur une galaxie à des millions d'années-lumière ? Salut, comment peut-on découvrir des galaxies qui se situent à des années-lumière de la Terre ? Bref, en gros, la même question. Là, par exemple, ils ont trouvé un trou noir à 220 millions d'années-lumière. Comment ça, ils ont... Mais du coup, comment, juste avec des... Merci, Mec, 220 millions d'années-lumière. Donc, ça fait 220 millions fois 10 millions... Ouais, 10 milliards, 10 milliards. Fois 10 000 milliards. 220 millions fois 10 000 milliards et ça fait la distance où ils ont vu le trou noir. Et genre, comment ils sont aussi que c'est un trou noir d'aussi loin ? C'est juste avec la lumière qui ressemble ? La distance, elle n'est même pas imaginable, genre... Attends, bon, pour étudier les galaxies et l'inténé, on fait des photos comme celle-là. Alors, attends, il a envoyé des photos. Je vais vous... Je les montre en live. Du coup, c'est vraiment des photos... Imagine des photos où on voit plein d'étoiles. Voilà, c'est ça, les photos. On fait des photos comme celle-là. OK. Dans un champ... Le lien aussi, s'il te plaît ? Euh... Ouais. C'est... Attends, je te le mets dans ton chat ? Ouais, ouais, s'il te plaît. J'allais dire sur Discord mais au final, c'est sur le plaisir. Tac, 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 t'es où ? Actuan ? Je te vois pas, merde. T'es ma première recherche quand j'ouvre Twitch. C'est gentil ça. C'est fou, hein ? Oui. Oh, regarde ce qui va venir dans ton chat en plus. Hop là ! Oh, bah merci, l'incapot, il y a 18 mois. Oh, mais de rien, de rien. Tiens, voilà. Je t'ai envoyé le lien. Merci Pauline, c'est gentil. j'attendais avant de me resub. Dans un... Alors, attends. Dans un champ... Ah oui, les sous-titres, putain, j'ai encore oublié de les mettre. Tu les as activés toi ou pas ? Les sous-titres ? Ouais, les sous-titres sur les lives pour les malentendants et tout. Non, pas encore. Ok, c'est bon, chat, Jimmy. Merci Pauline et merci Actuan. Donc, ils prennent des photos comme ça ? Ah ouais, alors du coup, dans un champ de 1,50 de la surface de la Lune, il y a environ 5500 galaxies visibles sur cette image à longue pause. Les galaxies les plus longs sont à 12 milliards d'années-lumière. Attention, les distances en cosmologie longs-et-ennes ne sont pas à prendre au pied d'un lettre. On ne mesure sur ces galaxies que le décalage de leur lumière vers le rouge. Il ne serait plus juste de dire que l'on voit ces galaxies telles qu'elles étaient quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Oui, en plus, le fait qu'on voit dans le passé, genre moi, ça me pète la tête, genre. Waouh. C'est trop bizarre, mec. Genre, l'image qu'on voit, elle est dans le passé de je ne sais pas combien de temps. Ça n'a aucun sens. Genre, tu regardes un truc et en fait, ça se trouve, il est disparu depuis des milliers d'années. Moi, ça m'explose le crâne. Ça m'explose la tête. Henri, il y a des gens qui trouvent tout seul et tout. Je ne sais pas comment... L'étude des astres se fait toujours en étudiant leur lumière dans le visible. La lumière ne... Attendez. Mais oui, mais d'accord, mais comment ils peuvent avoir un truc assez sophistiqué pour voir aussi loin ? Moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Quelle est la technologie derrière ? C'est un truc de fou, mec. Merci, Gaspar. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci mille fois pour le... C'est nul, putain, Gaspar. Merci pour le sub. Mais j'y souris quand même. Moi aussi. Tu as vu la blague juste en dessous ? Non. C'est quoi ? Comment venir des infos sur une galaxie lointaine, facile, E.T. Téléphone maison. Mais bon, ça va coûter cher avec le tarif intergalactique. Ils ont vraiment d'humour, les gens passionnés par l'astronomie. C'est nul. Merci, Pat, pour le prime. Mec, ça me pète à la tête par contre, vraiment. On utilise aussi beaucoup de luminosité. des caféides plus sûrs que le décalage vers le rouge. Ok, je ne comprends pas. Mais mec, montrez-moi ce qu'il sert à voir. Attends, c'est quoi ? C'est un télescope ? C'est quoi ? Attends, télescope... Ah mais comment ? Pour voir à des années lumière. Je ne sais pas quoi mettre, mec. Télescope spatial Hubble. Une étoile à 9 milliards d'années-lumière. Quoi ? T'as entendu ? Une étoile à 9 milliards d'années-lumière. 9 milliards d'années-lumière. J'ai craché encore tellement ça me choque. Grâce à un effet de lentille gravitationnelle prévu par Einstein, le télescope spatial Hubble a saisi de façon isolée une étoile située à 9 milliards d'années-lumière ce qui constitue un record pour ce type d'observation. Mais comment c'est possible ? Je ne comprends pas. Thomas, je ne comprends pas. Après là, c'est un... C'est un télescope qui est en flottement dans les airs. Enfin, dans l'espace, genre il est dans l'espace de base. Donc il est plus près, il gagne quelques mètres. Même s'il gagne 10 000 mètres sur des milliards d'années-lumière, ça n'a aucun sens, putain. Merci le mécan, merci. Après, il y a un truc aussi qu'on ne considère pas et je n'ai aucune connaissance donc je n'en sais rien mais peut-être que quand tu es dans l'espace, du coup, tu as zéro truc qui gêne ta vue, tu vois ? Genre nous, on a une atmosphère, on a... Oui, je pense que dans l'espace, tu vois mieux mais quand même. Oui, mais peut-être que tu vois mieux à un point qui est broken, genre. Tu penses qu'un truc aussi loin dans la voie lactée, tu le vois en mode étoile ? Non, non, neuf, merde, une lumière, tu ne le capes même pas en mode étoile, c'est pas possible, tu ne le vois même pas toi, je pense. Non, mais avec la délice, merci beaucoup pour point. Genre, tu veux dire par exemple si... Comment ? Je ne sais pas, par exemple, genre là, si un astronaute est dans une station spatiale qui regarde par le hublot, à quelle distance il voit, en gros ? Non, en gros, par exemple, je ne sais pas, imagine, parce qu'on sait qu'il y a des soleils bien plus grands que le nôtre, tu vois. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que quelqu'un dans un espace où il n'y a pas de pollution, tu vois bien, est-ce que tu penses que tu vois, ne serait-ce qu'un petit point au loin, tu vois, qui représente toute une galaxie ? Je ne sais pas, mec. Franchement, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais tu sais que là, du coup, j'ai soulevé une question qui m'intrigue de fou. Genre, je serais curieux de savoir, un astronaute, quand tu es dans l'espace, tu flottes dans l'espace, à quelle distance tu vois ? Je serais trop curieux de savoir, genre. Ah ouais, genre tu vois des étoiles, elles sont à combien de... Les étoiles que tu vois, les plus lointaines, elles sont où ? Je serais trop curieux, putain. Mec, ça m'intrigue trop, ça me pète la tête, vraiment, ça m'anéantit la tête. Ouais. Moi, tu vois, c'est ça que je me pose comme question. Mais oui, mais putain, 9 milliards d'années-lumière, gros, tu te rends compte ? Icarus, une étoile à 9 milliards d'années-lumière. Il n'y a pas marqué comment ils font pour la capturer, genre ? Ah si, regarde, en dessous, il y a une vidéo Schemating of Strong Gravitational Lensing. Donc, je pense que c'est qu'ils montrent comment ils font pour capter le truc, non ? Attends, il est ici montré une supernova Ah oui, la vidéo schématique ? Ouais, je ne comprends pas ce que c'est. Je voulais dire qu'il y en avait une, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle montre, je ne sais pas à quoi elle sert, genre. Je ne comprends rien de ce que je vois. Je ne comprends rien, je ne comprends rien, je suis en train de voir un truc en me disant quoi, il y a des... Ouais, vraiment à l'espace. Vu que c'est infini, tu peux toujours faire des découvertes, voir des trucs. Même la notion d'infini, elle casse la tête, genre. Elle casse la tête. Du coup, je ne sais pas si tu... Toi, tu es dans la team... Enfin, moi, perso, pour moi, c'est une évidence, du coup, qu'il y a forcément d'autres formes de vie ailleurs. Mais moi, je suis sûr et certain qu'on n'est pas tout seul. Oui, mais vu que c'est infini, c'est impossible, genre. C'est infini, il y a tellement d'autres galaxies, d'autres... C'est obligé. du moment où il y en a une infinité, techniquement, on ne peut pas être tout seul, c'est impossible. Enfin, d'autres personnes, d'autres espèces, il y a autre chose, c'est sûr, obligé. Non, mais il doit y avoir même des... Enfin, il doit y avoir des gens comme nous aussi, c'est sûr aussi. Ah oui, je pense. Vu que c'est infini, théoriquement, c'est... Il y a une infinité de possibilités, c'est inarrêtable. mais moi, genre, il y a même sûrement une planète où il y a Mickey aussi, tu vois. Genre, proportionnellement, il y a bien une planète où ils ont eu la même idée de faire Mickey, de créer Mickey, tu vois. Je ne sais pas, mais ça paraît logique, genre. Mec, ça peut être comment sur nos planètes, tu sais. Mec, je serais trop que... Du faute, ils sont en retard, ou ils ne sont pas... Ils sont en avance, mais à un point où tu te dis mais attends, mais what the fuck. Parce que nous, on a fait des découvertes des fois sur des malentendus, sur un coup de chance, tu sais, qu'ils ont pas eu ce coup de chance, et du coup, ça a pris une autre tournure. Mec, ça m'intrigue de fou. Genre, ça se trouve, ils jouent, leurs jeux vidéo, ils sont dans leurs yeux. Genre, c'est projeté dans les yeux de base. Hop, t'es comme ça là. En session gaming, les yeux grands ouverts et tout. Il y a des trucs, même là, tu vois, tu peux pas imaginer parce que c'est pas encore créé, tu vois, et... Genre, t'es là, tu parles avec ton pote et tu dis, vas-y, viens, on fait une partie. Et hop, t'ouvres les yeux et d'un coup, t'es dans ta partie et tout. Mais c'est sûr, je sais pas, si on parle de principe que c'est infini, il y a forcément ça quelque part, tu vois. Ah bah oui, non, mais oui, 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 j'avais entendu parler de ça. Regarde, les Star Trek nouvelle génération, ça va aider à comprendre tout ça, véridique. Sérieux, vraiment ? Oui, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, enfin, c'est pas par rapport à Star Trek, mais il y a 3-4 ans, ils avaient parlé de ça, qu'ils avaient trouvé une planète qui était semblable à la planète Terre. C'est incroyable. Oui, où l'atmosphère et tout, les conditions étaient propices à une vie. Ouais, mais juste propice, mais on est d'accord, on n'a jamais trouvé aucune trace de vie, jamais nulle part. Non. Ouais. Mais putain, je suis trop curieux, tout m'intrigue, genre, tout m'intrigue, vraiment. Il y en a plusieurs, même. Et puis même, il y a des gens qui disent non, c'est pas infini, mais dans le cas de figure où c'est pas infini, alors dans ce cas, il y a quoi derrière l'endroit où ça se termine ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas possible que ça se termine, en fait, techniquement. Bah oui. Mais oui, en fait, ça peut pas se terminer. Parce que, dans le cas de figure où l'univers est infini, alors dans ce cas, il tient dans quelque chose, ok, alors on se l'accorde, il tient dans un truc, mais dans ce cas-là, ce truc-là tient forcément dans quelque chose, lui-même. Ah, on sait pas. Bah, tu peux pas être posé sur du rien ! Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas, mec, ça me pète la tête. Ça me fout le crâne en l'air, là. La notion de l'infini, de toute façon, déjà, ça pète le crâne, tu te dis. Mec, si tu dis que c'est infini, ouais, c'est en expansion. Ouais, c'est ça, tu te dis, mais l'univers, il est sur quoi, genre, enfin, tu sais, il y a le vide, il y a le néant et tout, mais genre... Moi, je pense qu'on vit dans une saucisse. C'est ma théorie. Ouais, après, tu penses ce que tu veux. C'est sûrement ça, je pense. Vraiment, je capte, je sais pas, ça me torture la tête, mec. Ça me torture. En vrai, c'est, en fait, à partir du moment où tu peux pas le visualiser, c'est impossible de contenter ton cerveau, tu sais. Faut pas essayer de mettre des images sur l'infini, sinon c'est... Ouais, non, clairement, j'ai envie de rencontrer Thomas Pesquet qui me raconte des trucs. J'aurais dû dire, mec, tu vois jusqu'à où quand t'es là-haut, comment le microscope, comment le télescope, il voit à 9 milliards d'années de lumière, explique-moi ça, s'il te plaît. J'ai envie de savoir. Bref, ça me, ça me trou le cerveau, les gars. Ouais. J'espère que vous aussi, ça vous trou le cerveau autant que nous. Mais ça, carrément, la question-là, quand j'étais petit, ça me matrixait, ça m'a été mal. Ça m'angoisse, je me disais, je réfléchissais à ça des fois petit et ça m'était vraiment mal. Tu pensais à ce genre de truc, mais j'ai peur de faire bader des gens dans le chat. Oui, non, moi aussi, moi aussi, attends. Donc, je vais... Moi aussi, je pensais à des trucs et vraiment, je vais bader, j'en pleuris et tout. Ouais, moi aussi. On en parlera après, si tu veux. Mais oui. Non, je ne vais pas en parler parce que tu sais que là, aujourd'hui, je pense que si je remets mon cerveau à penser à ça, je pense que je rebade un stand. je pensais au fait de disparaître, genre de plus avoir de rien, tu vois, je ne sais pas comment expliquer. Mec, ça me faisait un vide dans le corps. Arnaud, Arnaud, je te jure, je te jure que pareil. Ça me créait un vide dans le corps qui me créait une angoisse incroyable. Oui, oui. Et je me disais en mode, mais genre, dès que je disparais, je ne serais plus là, il n'y aura plus mes parents, rien. tu sais, en mode... Moi, pareil. Et j'essayais, parfois, je faisais des crises d'angoisse à imaginer ce que ça faisait de rien sentir. J'en sais pas comment expliquer, mais mec, je me tapais des sueurs nocturnes à me réveiller, à chialer ma mère et tout. Non, mais pareil. En fait, moi, ça m'arrivait, ça, mais par période, il y a des moments, en fait, quand je n'y pensais pas, je me couchais, c'était bien. Et le moment où j'y repensais, après, ça m'atrixait pendant 3-4 soirs et tout. J'étais trop mal et j'y pensais le soir dans mon lit. Moi aussi, ça m'enculait toute ma nuit et tout. Je devenais fou, je pleurais et tout, mais par contre, en vrai de vrai, ça se corrige en grandissant. Genre, tu réalises que la vie, en fait, c'est cool et qu'il y a quand même des trucs cools à faire, peu importe, et que de toute façon, tout le monde a la même finalité. Moi, ça, pour finir, ça ne me le fait plus. Mais quand j'étais plus jeune, moi non plus, ça fait longtemps, ça fait 7-8 ans que ça ne me le fait plus. Moi, c'est ce genre de truc qui m'a donné envie de vivre pour les autres, autant que pour moi. C'est ça qui a fait que je me suis dit, j'ai vraiment envie de fonder une famille et de vivre à fond. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça a vraiment participé au fait de... De profiter à fond, de ne pas de regret, rien de toujours... Mais j'avoue, ça, je pourrais en parler des heures et quand j'étais plus jeune, ça me mettait dans des états vraiment horribles. Je me retrouvais à chialer avec mes parents et à leur dire mais putain, j'essayais de me rationaliser et qu'on me rassurait. C'était impossible de se rassurer parce que c'est comme ça pour tout le monde, tu vois. C'était horrible. Tu veux dire quoi ? Il n'y a rien à dire, c'est impossible. Mais c'est horrible genre, c'était vraiment horrible. il y a trop de sujets intéressants et trop spéciaux genre. Trop de trucs. Du coup les gars, tout ça pour dire profitez à fond, offrez des cheveux, semez-vous parce que de toute façon... Non mais attends, mais... Tu ne trouves pas un lien toi là ? Il y a un lien fou non ? Non, non. J'avais l'impression qu'il y avait un lien putain, dommage, je me suis dit c'était le moment de caler le truc. Bon bref, ok, ne le faites pas, qu'est-ce que je te dise ? Non mais par contre, on va y profiter à fond et vraiment aucun regret. Vivre sans regret. Oui. C'est le principal. Thomas ? Oui c'est Théo qui me l'a dit, vraiment et... Merci Abby, merci beaucoup pour les 1 an. Merci mille fois. Il faut vraiment vivre sans regret. Moi, au quotidien, je fais tout pour vivre sans regret, tu sais ? Tout le temps, dès que tu as un truc, tu pèses le compte, tu dis si je ne fais pas ça, je regrette, est-ce que... et tu fais. Et dans le doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi c'est l'expression que ma grand-mère disait qui m'a aidé le plus pour prendre des décisions. Quand tu doutes un truc, c'est qu'il n'y a pas de doute. C'est que tu sais déjà la bonne réponse, tu vois ? Genre, si il y a un truc que tu hésites à faire parce qu'il y a une part de toi qui n'a pas envie de le faire et que tu doutes, bah si il ne faut pas le faire, il n'y a pas de doute, tu ne le fais pas. Et si il y a un truc qui te fait un peu envie mais tu doutes pour des mauvaises raisons, tu fais. Tu fais, il n'y a pas de doute. Paf ! C'est simple la vie. Ouais. Lina, s'il te plaît, faites-nous une soirée de discussion où on papote de trucs du genre s'il vous plaît. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais c'est vrai que des questions, genre une soirée sur des questions philosophiques comme ça et tout, c'est trop intéressant. Ça, tu peux en parler pendant des heures, il y a tellement de trucs à dire. Ouais, no, fait que vraiment, tu me poses avec des sujets du genre, je peux parler de tout et de rien pendant une nuit entière, vraiment, genre sans... Ça parle de tout et rien de se pousser sur un... t'sais pas là en mode mal propre sur notre siège, mais t'sais sur un canapé bien posé, t'sais. Thomas, si j'organise tout dans mon studio sur mon canapé avec un setup, tu es chaud ou pas ? Oui. C'est vrai ? Je pense que ça serait intéressant de ramener les théos aussi. Oui, oui, carrément, je suis trop chaud. Tu es chaud ? Oui. Thomas, on va le faire, je m'y engage. On va le faire, ok.